Je vais vous expliquer comment pour max 150€ vous pouvez vous mettre très très bien sur des jeux de ouf. Salut à tous c'est RM, aujourd'hui un nouveau guide d'achat, un guide d'achat du débutant sur la Playstation 1. Donc je vais vous donner des petits conseils pour savoir par où débuter, pour faire des économies, mais avoir quand même un avant-goût de ce que c'est cette console. Donc je vais pas être exhaustif du tout, on part des bases pour savoir déjà si c'est pour vous. Et pas de doute que si vous êtes déjà un expert de la PS1, je vais pas vous apprendre énormément de choses. Mais pour les autres, vous savez pas par quoi commencer, pour pas dépenser trop d'argent, mais quand même avoir une expérience assez cool, et ben on va passer en revue tout ça dans cette vidéo. Donc avant toute chose, avant même de s'intéresser aux jeux qui sont les moins chers et les plus cools, parlons de la console en elle-même qu'il faut quand même acheter, et qui coûte, je dirais en loose, une trentaine d'euros. Mais comme d'hab, moi je vous conseille jamais de faire ça, je vous conseille d'acheter un lot Playstation 1 avec des manettes, des cartes mémoires, et déjà des jeux. Et c'est pas une console qui coûte très cher, elle est pas extrêmement recherchée, la console en elle-même en tout cas, vu comment elle s'est bien vendue, elle est trouvable facilement pour une trentaine d'euros comme je vous ai dit, mais en lot, 50-60 euros, tu peux déjà avoir des lots plutôt cool. Alors niveau lot, je vous conseille de prendre un lot avec une manette DualShock, parce que sinon souvent ça va être sans les joysticks, mais il y a pas mal de jeux qui exploitent justement les vibrations de la manette, et les deux joysticks, enfin plutôt un que l'autre, et ça apporte quelque chose au jeu, donc je vous conseille vraiment de prendre un lot avec une DualShock, et avec une carte mémoire aussi également, parce que sans ça vous ne pourrez pas sauvegarder vos parties. Et si vous achetez une console en loose, et que derrière vous devez acheter une DualShock séparément, et une carte mémoire séparément, ça va vous revenir assez cher. Et là je vous ai dit, sinon pour une cinquantaine d'euros, vous allez pouvoir faire des trouvailles sympas. Si vous êtes un peu patient, si vous voyez un lot qui est intéressant à 80 euros, vous contactez le vendeur, vous lui dites, ok, est-ce qu'on peut retirer ça du lot, et comme ça on baisse le prix à 60, vous trouvez des compromis, et vous arriverez très facilement à négocier des prix sur Leboncoin, ou Vinted. Sur eBay un petit peu moins facile, mais quand même ça doit pouvoir se trouver avec des enchères si vous n'êtes pas trop dessus. Enfin, s'il n'y a pas trop de personnes sur une même enchère. Ensuite il y a aussi la PS1, qui est donc bien plus petite que la PlayStation 1. C'est encore plus flagrant dans la vraie vie qu'en vidéo. Elle a un petit design un peu plus futuriste. Ce blanc, elle est mignonne. Et elle n'est pas trouvable vraiment plus cher. Ça coûte aussi une trentaine d'euros. Et donc on pourrait être tenté de se la prendre, justement parce qu'elle prendra moins de place dans vos espaces. Mais un défaut, c'est que même si le câble pour la vidéo c'est le même, pour l'alimentation secteur, c'est un truc spécial. C'est une prise jaune, donc ce n'est pas facilement interchangeable. Vous allez, s'il y a un problème avec votre alim, devoir chercher un câble, alors que la première PS1, comme toutes les autres PlayStation, c'est un câble alim normal que vous trouvez dans n'importe quel appareil électronique. Donc rien que pour ça, c'est déjà un petit peu plus pratique d'avoir la PS1 originale. Et en plus, il y a ce côté un peu authentique d'avoir la machine originale, si tu veux vraiment la full expérience rétro. Mais sinon, la PS1 reste une option viable qui ne coûte pas vraiment plus cher, comme je vous l'ai dit. Mais quitte à jouer vraiment les crevards jusqu'au bout, si un lot, c'est une cinquantaine d'euros et la console, une trentaine d'euros, en soi, prenez-vous une PS2. Une PS2, c'est le même prix qu'une PS1. Et en plus, vous avez le catalogue PlayStation 2. Et en plus, vous risquez de l'avoir avec une DualShock 2 directement. Donc vous aurez directement les vibrations ainsi que la prise en charge des joysticks pour les jeux. Le souci, c'est que sur PlayStation 2, les cartes mémoires PS2 ne permettent pas de sauvegarder les jeux PS1. Donc dans tous les cas, vous devrez acheter séparément des cartes mémoires PlayStation 1. Mais gardez ça en tête, un des trucs les plus rentables dans le jeu vidéo, c'est de se prendre une PS2, un lot PS2 avec plein de trucs à 50 euros. Si vous arrivez à trouver un lot PS2 avec des jeux PS2, des jeux PS1, des cartes mémoires PS1, PS2 et une DualShock 2, vous êtes déjà très bien. Et ça ne va pas vous coûter si cher que ça. Il y en a plein en circulation des PS2. C'est la console la plus vendue de tous les temps. Donc très belle option aussi pour jouer à la PlayStation 1. Il y a autre chose que je peux préciser aussi, c'est que si vous avez une PlayStation 3, elles sont toutes rétro-compatibles avec les jeux PS1. Donc tu mets un CD PS1 dans une PS3, ça fonctionne. Mais pas tous les jeux. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous le conseiller trop parce qu'une PS3, ça coûte quand même plus cher qu'une PS2 et que tous les jeux ne sont pas forcément compatibles. Donc il faut regarder des listes sur Internet. et puis tu n'as pas la full expérience rétro où par exemple tu peux mettre tes cartes mémoire et les manettes originales. Mais il y a un petit côté quand même pratique si tu veux quand même avoir des jeux en physique et pas te faire chier avec des câbles composites ou quoi. Tu peux mettre ça directement en HDMI sur une télé moderne. Donc gardez ça en tête. la PS3 ça peut aussi être une option viable pour jouer à la PS1. Généralement la prise pour la vidéo donc pour que vous mettiez tout ça sur votre télé ça va être un truc composite donc vous savez avec les branches rouge, jaune et blanc. Je vous conseille très vite d'aller acheter sur Internet sur peu importe le site sur Amazon sur Ebay ou quoi un câble RGB. Ça coûte moins de 10 euros et c'est juste une péritel donc il n'y a pas les différentes couleurs. C'est une péritel que tu mets sur ta télé et qui rend la qualité de l'image bien plus fine bien plus belle les couleurs sont plus vives ça ne coûte pas très cher et vous verrez une vraie différence dans la qualité de l'image. Sur votre télé cathodique comme d'hab je vous conseille d'acheter une télé pas forcément aussi grosse un truc plus petit mais pour avoir la full expérience rétro moi j'avoue que j'aime bien jouer sur les télés de l'époque parce que le rendu d'une Playstation d'antan sur un écran plat moderne ça ne sera jamais aussi agréable et puis après ça sera rentable pour toutes les autres consoles que vous achèterez de pouvoir les brancher directement en RGB sur votre tube cathodique. Mais maintenant qu'on a parlé des consoles on va parler des jeux le premier jeu que je vous conseille fortement c'est Crash Bandicoot 3 Warped déjà parce que Crash c'est un peu la mascotte de la Playstation et le troisième épisode a perfectionné pas mal de choses il y a des niveaux variés c'est plutôt bien rythmé certains lui préfèrent le 2 parce que c'est de la pure action plateforme alors que dans le 3 ils ont rajouté des gameplays un peu différents et disons que tous les niveaux ne sont pas aussi fun les uns que les autres mais que dans l'ensemble c'est vraiment une prouesse c'est un jeu assez beau qui exploite bien les capacités de la console c'est un héros charismatique donc moi je vous conseille fortement de se prendre ce Crash Bandicoot 3 que vous pourrez trouver à moins de 30 euros il n'est pas très cher et puis surtout faites attention prenez une version avec ce sticker puisqu'il intègre un CD de démo en plus avec des hits de l'année 98 et vous voyez c'est des trucs assez connus quoi Tekken 3 Spyro Medieval Gran Turismo tout ça jouable avec la main DualShock il y a d'autres démos un petit peu moins connus et des vidéos aussi par exemple il y a Ghost in the Shell aussi il y a Cool Award donc si tu veux faire une première expérience avec la Playstation plutôt que d'acheter chacun de ces jeux là avoir des démos moi je suis très friand d'acheter un jeu et en plus tu as des démos dedans et donc il y a des éditions de Crash Bandicoot 3 qui n'ont pas ces démos donc gardez ça en tête et sinon rien que Crash Bandicoot 3 va vous occuper déjà un petit moment en plus des démos des jeux de 98 peut-être qu'après ça vous donnera envie d'acheter Tekken 3 ensuite ça permet de tester des jeux de 98 mais en parlant de jeux de 98 qui a été une très bonne année pour le jeu vidéo et une très bonne année pour la Playstation le meilleur jeu de 98 sur Playstation selon moi c'est Metal Gear Solid un excellent jeu dont vous avez déjà entendu parler forcément mais que vous n'avez pas forcément fait il y a beaucoup de jeux qu'on connait on voit tous les codes et pourtant ce n'est pas des jeux qu'on a fait nous-mêmes moi-même j'ai eu la flemme de le faire pendant des années jusqu'à ce que je le trouve dans une boutique et le fait de le posséder en vrai m'a vraiment poussé à m'y investir et donc là pour le coup à le faire sur la console originale et ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas trop long il se finit en moins de 10 heures et il est bien rythmé il y a des idées de mise en scène qui sont très novatrices pour un jeu Playstation de cette époque c'est un jeu que je trouve assez beau très inventif dans ses idées de gameplay c'est vraiment un bon jeu en plus d'avoir un bon scénario et de s'inspirer un petit peu du cinéma mais c'est vraiment des mécaniques de jeux qui sont vraiment fun et donc que j'ai beaucoup aimé en plus de ça si vous prenez une édition la première édition du coup de Metal Gear Solid il y a un CD de démo de Silent Hill comme ça une démo supplémentaire moi je crache jamais dessus ah vous voulez un autre jeu qui a une démo inclue Ridge Racer Type 4 avec son sticker vous le voyez inclut la high spec démo alors Ridge Racer 4 c'est le meilleur jeu de course de la Playstation pour moi il y en a qui préfèrent Gran Turismo ah oui Metal Gear Solid c'est une trentaine d'euros aussi Ridge Racer Type 4 c'est moins de 20 euros il coûte vraiment moins cher et c'est pour moi le jeu de course le plus fun certains préfèrent des trucs un petit peu plus simulation comme Gran Turismo ça c'est assez arcade mais ça se joue tellement bien justement quand tu passes du temps sur des aventures solo comme Metal Gear Solid ou Crash Bandicoot même s'il y a un petit côté arcade quand même dans Crash Bandicoot mais Ridge Racer Type 4 c'est pas forcément le jeu auquel tu vas jouer 5 heures d'affilée mais c'est un jeu que je vais sortir très régulièrement pour me faire une petite partie sans prise de tête et les graphismes sont vraiment beaux pour de la Playstation la prise en main la prise en charge du joystick de la DualShock est nickel il y a une bonne bande son une bonne sensation de vitesse il y a un mood général que j'ai quand je joue à ce jeu je suis dans un flow et c'est trop agréable à jouer j'aime vraiment beaucoup Ridge Racer Type 4 et j'aime bien aussi le tout premier Ridge Racer qui lui a pris un coup de vieux quand même graphiquement tu vois que la Playstation a bien progressé entre le début de vie et la fin de vie mais j'aime bien quand même le premier Ridge Racer et ce qu'ils ont fait avec cette édition de Type 4 c'est qu'ils ont inclus le premier Ridge Racer en bonus mais un mode où il y a le premier Ridge Racer en 60 FPS alors qu'à la base il était en 30 FPS donc 30 images par seconde donc là il est en 60 images par seconde mais vu que c'est une version pâle vous savez nous nos consoles est en 50 Hz donc en fait c'est du 50 images par seconde mais ça reste quand même très fluide c'est très rare de trouver des jeux Playstation qui tournent à plus de 30 images par seconde déjà quand on a 30 images on est content mais alors là voir le premier Ridge Racer tourner en 50 images par seconde c'est vraiment très très kiffant et il y a un côté addictif dans la gestion des dérapages du premier Ridge Racer qui me plaît beaucoup et même s'il a pris un petit coup de vieux visuellement il faut prendre un peu en main le gameplay mais moi vraiment il m'amuse beaucoup donc que ça soit le premier ou le 4 j'adore donc prenez-vous le 4 comme ça vous avez le 1 inclus et en plus ça vous permet de voir un peu comment la Playstation 1 a évolué entre les années 95 et la fin de vie de la machine vous verrez que c'est une console qui a vécu assez longtemps que les développeurs ont dompté et ils ont réussi à faire des trucs plutôt aboutis dessus et pour terminer la Playstation c'est avant toute chose aussi la console des RPG un style que j'affectionne alors il y a eu pas mal de RPG qui ne sont jamais sortis en Europe mais on a eu quand même des trucs très intéressants sortis en France donc naturellement moi j'ai envie de vous conseiller Final Fantasy 7 trouvable à une trentaine d'euros entre 30 et 40 euros parce que voilà c'est extrêmement culte et si vous ne l'avez pas fait au moins vous aurez des références que tout le monde a dans le jeu vidéo mais si vous avez déjà peut-être fait le remake vous pourrez déjà avoir ces références même sans jouer au jeu original et finalement si je devais vous donner une alternative je vous conseillerais peut-être plutôt Final Fantasy 9 histoire de faire mon mec un petit peu plus original Final Fantasy 9 il est plus beau il est plus riche il a une ambiance qui est assez différente plus médiévale que le 7 mais les deux jeux se valent les deux jeux ne coûtent pas vraiment plus cher l'un que l'autre le 9 peut-être un petit peu plus facile à trouver mais globalement c'est entre 30 et 40 euros le jeu et le 9 j'ai énormément d'affection pour ce jeu pour son histoire pour ses environnements pour ses musiques pour ses dialogues j'aime beaucoup ce jeu et vous passerez une bonne quarantaine d'heures sur un RPG ambitieux de l'ère Playstation grâce à ce Final Fantasy 9 donc si on récapitule pour environ 150 euros vous avez du coup Metal Gear Solid avec sa démo Ridge Racer Type 4 avec sa démo Crash Bandicoot 3 Warped avec son lot de démo et Final Fantasy 9 sans démo donc de quoi vraiment vous vous amusez sur des styles de jeux assez variés sur votre Playstation 1 et vous pouvez même viser encore moins cher ça dépend ce que vous recherchez mais il y a pas mal de jeux Playstation 1 qui sont en édition Platinum moi quand j'ai commencé à avoir des jeux Playstation 1 j'aimais bien avoir la version originale donc vous savez c'est juste écrit en noir et après quand les jeux se vendaient bien ils ressortaient en version Platinum et ça elles sont moins recherchées par les joueurs et donc elles coûtent moins cher donc un Final Fantasy 9 en Platinum tu peux peut-être même le trouver à 20 euros s'il n'y a pas la notice par exemple ou que la boîte est un petit peu abîmée donc si vous n'êtes pas du côté la collectionnite et bien vous pouvez trouver des trucs Playstation 1 encore moins cher que ça et il y a plein de jeux qui coûtent une dizaine d'euros sur Playstation si vous fouillez un petit peu sur internet il y a plein de jeux de merde il faut le savoir c'est pour ça que là je vous fais déjà une petite sélection de jeux qui sont cool qui sont des valeurs sûres de la console mais ensuite libre à vous si ça vous plaît d'aller continuer d'explorer les horizons sur Youtube voir d'autres Youtubers qui parlent d'autres jeux Playstation 1 à faire sur la machine l'avantage de la Playstation c'est qu'il y a vraiment plein de jeux très cultes qui sont à à peine 30€ donc c'est pas une console qui code de ouf bon il y a des exceptions bien sûr tu regardes des trucs genre Symphony of the Night ou Suikoden c'est hors de prix mais contrairement par exemple à la Saturn où les bons jeux coûtent tous très cher et bien là sur Playstation en comparaison tu peux faire des très bonnes affaires donc tant que c'est pas trop cher magnez-vous de les acheter en tout cas j'espère que ça vous a déjà donné des premières pistes si vous hésitiez à franchir le pas parce qu'on connait la Playstation 1 comme ça mais franchement pour pas trop cher tu peux vraiment t'éclater dessus pendant de nombreuses heures et si vous avez envie de vous intéresser à d'autres consoles sachez que j'ai aussi fait un guide d'achat sur la Super Nintendo et un guide d'achat sur la Gamecube que du coup je vous mets là en annotation Ciao Sous-titrage ST' 501